Musique Bonjour et bienvenue sur Evasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Occasion spéciale de tout simplement journée ordinaire, nous aimons prendre soin de nous, nous ne sommes pas des filles pour rien. Vous le savez, prendre soin de soi est important pour son bien-être, pour son équilibre, mais également pour la confiance en soi. Et s'il y a bien une coquetterie féminine dont on ne devrait jamais se passer, c'est le vernis à ongles. C'est un accessoire de mode par excellence et je me suis dit que ça conviendrait donc parfaitement pour le cadeau de la fête des mères qui arrive désormais à grands pas. C'est justement le sujet de notre projet du jour. C'est un écrin à make-up, un écrin, une petite pochette qui va pouvoir vous permettre d'installer à l'intérieur trois jolis vernis, mais pas que. Vous allez pouvoir le découvrir dans quelques instants. Il fera un joli cadeau de fête des mères, mais pas que. C'est un petit cadeau qui pourra être offert à toutes les femmes de votre vie. Amis, voisines ou collègues, vous allez devoir assurer car je suis sûre que désormais, elles vont toutes vous réclamer cette jolie pochette. Notre jolie pochette à make-up se présente de cette manière. Vous retrouvez sur l'avant un joli message, tué comme un diamant, résistante, forte et magnifique. J'aime beaucoup ce petit message, je trouve qu'elle a calligraphié vraiment magnifique. Ce petit message est tamponné sur une jolie étiquette. Vous retrouvez également sur le fond un panneau murmure blanc que j'ai tamponné pour réaliser mon papier à motif moi-même. Et sur le haut, vous retrouvez notre jolie fermeture réalisée avec notre perforatrice étiquette festonnée. Notre joli ruban à poids, toujours magnifique, très féminin. Et de l'autre côté, nous retrouvons également une jolie décoration. Toujours notre panneau murmure blanc que j'ai tamponné avec une bande centrale. Et nous retrouvons un magnifique tamponnage, vous le voyez ici, d'une maman avec sa petite fille. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve vraiment, vraiment très réaliste, très bien dessiné avec moi. J'aime beaucoup ce tamponnage. Et nous retrouvons tout autour une jolie étiquette festonnée avec de la fausse couture. Vous le voyez pour en faire une jolie pochette à make-up. Mais comme vous allez le voir, c'est un écrin à make-up, mais pas que, puisque nous allons pouvoir y insérer d'autres petites choses à l'intérieur. Pour ouvrir notre joli petit écrin à make-up, il suffit donc de tirer sur notre ruban, sur le haut, et de le retirer pour pouvoir ainsi accéder à son contenu à l'intérieur. Et l'intérieur se présente de cette manière. Lorsque vous ouvrez, vous retrouvez au niveau du centre de notre écrin, nos trois jolis vernis qui ont été installés dans un joli support. Et comme je vous l'ai dit, sur les côtés, vous retrouvez deux jolis espaces. Vous le voyez, avec une jolie fermeture ici en V, qui va pouvoir vous permettre d'y ajouter d'autres petites choses que les vernis. Vous pourriez par exemple y ajouter d'un côté une lime et de l'autre côté un soin pour les mains, ou encore des petits échantillons de parfum ou de crème, pourquoi pas. Et si aujourd'hui ces deux jolies pochettes ne sont pas garnies, vous me connaissez, il y a une bonne raison à cela. Je vous propose donc de compléter ce joli écrin lors de nos prochains rendez-vous créatifs. Donc le rendez-vous carterie de ce mardi consistera à réaliser une carte de vœux coordonnée à notre projet qui pourrait être glissée dans notre joli écrin. Et nous nous retrouverons ensuite vendredi prochain autour de ce même projet, mais cette fois-ci pour réaliser la seconde petite attention qui viendra terminer joliment notre ensemble. Donc si ce joli écrin à make-up vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Ici donc pour ce premier projet, je l'ai réalisé en couleur fruit des bois, avec la magnifique collection de papiers champ de coquelicot. Aujourd'hui comme d'habitude nous allons changer de couleur et nous allons réaliser notre projet du jour en couleur calico-coquelicot qui est également une couleur coordonnée à notre papier champ de coquelicot qui est une couleur à mi-chemin entre le rouge et le orange pour en faire vraiment, vous le voyez, une teinte très jolie que j'aime particulièrement. Tout d'abord donc pour réaliser la base de notre écrin, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier qui mesure 30 cm par 30 cm. Toujours pour moi donc en couleur calico-coquelicot, donc dans la même couleur que la base de notre écrin, vous allez avoir besoin d'un morceau qui mesure 11,5 cm par 21,5 cm. Toujours dans la même couleur, vous allez avoir besoin de deux morceaux qui mesurent chacun 5 cm par 10 cm et qui nous permettront de venir réaliser la jolie fermeture sur le haut de notre écrin. Pour venir décorer les côtés de notre joli écrin, vous allez avoir besoin de deux autres morceaux de papier, toujours pour moi en couleur calico-coquelicot, qui mesure pour le premier 4 cm par 14,5 cm. Et enfin pour le second, un morceau qui mesure 5,5 cm par 12 cm. Vous allez également avoir besoin de papier en couleur noir nu pour venir faire ressortir merveilleusement bien nos tamponnages. Donc vous allez avoir besoin de deux morceaux qui mesurent chacun 12 cm par 14,5 cm. Vous allez également avoir besoin de deux autres morceaux en couleur noir nu qui mesurent chacun 4,5 cm par 14,5 cm. Et enfin un second qui mesure lui 6 cm par 12 cm. Vous allez avoir besoin de papier à motif pour venir décorer l'intérieur de notre joli écrin. Aujourd'hui nous allons utiliser la magnifique collection champ de coquelicot. Elle est toujours disponible donc on ne va pas s'en priver et on va en profiter. Nous allons utiliser pour ce projet ce joli papier à motif qui contient de magnifiques coquelicots en couleur calico-coquelicot qui va se marier parfaitement avec la base de notre couleur. D'abord vous allez avoir besoin de quatre morceaux qui mesurent chacun 6,5 cm par 12,5 cm. Et enfin vous allez avoir besoin d'une bande de papier à motif qui mesure elle 4 cm par 14,5 cm. Et enfin vous allez avoir besoin de deux panneaux en couleur murmure blanc pour venir décorer les deux panneaux des côtés de notre écrin. Et ces deux morceaux doivent mesurer chacun 11,5 cm par 14 cm. Première étape, nous allons venir réaliser toutes nos marques de plis. Nous allons tout d'abord prendre notre plus grand morceau de papier, donc celui qui mesure 30 cm par 30 cm et qui va venir servir à réaliser la base de notre écrin. Tout d'abord d'un côté ou de l'autre nous allons marquer un premier pli à 12,5 cm. Et un second à 17,5 cm. Je vais cette fois-ci retourner mon papier dans l'autre sens et nous allons cette fois-ci venir à nouveau réaliser deux plis. Cette fois-ci un premier à 7,5 cm et un second à 22,5 cm. De manière donc à vous retrouver avec quatre plis dans votre plus grand morceau de papier. Tout d'abord dans un sens, un premier à 12,5 cm et un autre à 17,5 cm. Et dans l'autre sens, un pli à 7,5 cm et à 22,5 cm. Nous allons ensuite venir marquer des plis dans notre plus petit morceau de papier qui mesure lui 11,5 cm par 21,5 cm. Et de chacun des quatre côtés, nous allons venir marquer deux plis. Je vais marquer un pli à 2,5 cm et un à 3,5 cm, donc de chacun de mes quatre côtés. On va venir donc à obtenir deux plis dans chacun des côtés de mon papier. A chaque fois, un à 2,5 et un à 3,5. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver sur le blog, l'adresse se trouve juste en dessous en barre d'informations, le plan de coupe avec toutes les mesures des papiers que nous allons avoir besoin aujourd'hui. et également les mesures de plis et de coupe sur nos différents papiers afin de pouvoir reproduire ce projet tranquillement chez vous. Cette fois-ci, je vais venir marquer correctement toutes mes marques de plis à l'aide de mon pli-voir en os. Pour avoir nos marques de plis faites, je vais pouvoir mettre de côté mon plus petit morceau de papier et vous remarquez que dans notre plus grand morceau de papier, nous obtenons la base pour notre écran. Tout d'abord, la première étape, nous allons venir coller nos morceaux de papier à motif à l'intérieur. Pour cela, nous allons reprendre nos quatre morceaux de papier à motif qui mesurent chacun 6,5 cm par 12,5 cm et nous allons venir les coller sur notre papier. Vous remarquez que sur notre papier, une fois qu'il est plié dans la hauteur, avec notre bande au centre de 5 cm qui va être justement l'endroit où on va venir coller notre socle pour y ajouter nos vernis, nous avons deux rectangles, donc deux en haut et deux en bas de notre papier et c'est justement sur ces rectangles que nous allons venir coller nos papiers à motif. Donc je vais en coller un ici, comme vous pouvez le voir, de cette manière. Je vais en coller un également de l'autre côté, de cette manière et je vais retourner mon papier de l'autre sens pour pouvoir avoir mon papier également dans le bon sens et je vais les coller à nouveau de cette manière pour avoir mes papiers à motif dans les deux côtés de mon papier. Je colle mes quatre morceaux de papier et je vous retrouve juste après. Une fois nos quatre morceaux de papier collés, donc vous devez obtenir ceci, vous le voyez, j'ai mes quatre rectangles de papier à motif qui sont collés, donc deux sur le haut et deux sur le bas. A chaque fois, j'ai collé dans le bon sens pour pouvoir avoir mon papier à motif à l'endroit. Cette fois-ci, une fois que nos papiers à motif sont collés et que nous avons l'espace où va venir notre support pour nos vernis, nous allons venir découper en V pour pouvoir avoir une jolie fermeture des deux pochettes de part et d'autre de notre rangement à vernis. Pour pouvoir justement venir réaliser cette fermeture en V, nous allons devoir venir marquer des repères. Je vais venir marquer à chaque fois un repère, donc dans chacun de mes quatre rectangles, en partant de ma marque de pli du bas de mon papier. Donc ici, vous le voyez, j'ai ma marque de pli qui est ici, je vais compter 5 cm en partant de cette marque de pli et en remontant, je vais faire un petit repère ici à droite mais également à gauche de mon papier. Je vais retourner et je vais faire exactement la même chose, compter 5 cm depuis ma marque de pli ici, en remontant, faire ma petite marque de pli d'un côté mais également de l'autre côté de mon papier. J'ai mes petites marques de repères qui sont faites, vous le voyez ici, à 5 cm du bas de ma marque de pli, d'un côté et de l'autre de mon papier. Nous allons venir marquer cette fois-ci des traits pour pouvoir découper plus facilement par la suite. Je vais donc faire rejoindre ici mon petit repère avec mon coin droit, ici mon petit repère avec mon coin gauche de cette manière en diagonale pour pouvoir, vous le voyez, ensuite faire ma découpe en V dans mon papier. Une fois que mes lignes sont tracées, vous le voyez, j'ai une ligne ici sur la droite qui part dans mon coin droit et ici une ligne sur la gauche qui part de mon repère jusqu'à mon coin gauche. Nous allons reprendre notre coupe-papier et nous allons pouvoir venir couper en suivant justement nos lignes que nous venons de faire. J'ai donc repris mon coupe-papier, nous allons placer notre papier à l'intérieur. Pour cela, j'ouvre complètement ma feuille, vous le voyez, je l'ai déplié pour avoir dans les 4 coins mes rectangles de papier à motif et je vais venir placer donc ma ligne que nous avons fait ensemble, la ligne de repère, sur ma ligne de coupe. Donc vous le voyez, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais en fait j'ai ma ligne que nous avons tracée au crayon de papier qui est juste ici, sur ma ligne de coupe et je vais pouvoir venir couper pour pouvoir justement faire mes ouvertures en V. Et je vais faire la même chose dans les 4 coins de mon papier. Une fois coupé en diagonale dans nos 4 coins, vous devez vous retrouver avec ceci sur votre feuille de 30 par 30 cm. Vous le voyez, nous avons coupé ici en diagonale à gauche et à droite et exactement la même chose de l'autre côté, coupé en diagonale à gauche et à droite. Une fois-ci, je vais simplement venir gommer toutes mes petites marques de repère que nous avons faites précédemment. Une fois-ci, nous allons pouvoir retourner notre papier de l'autre côté, venir rabattre de cette manière, en n'hésitant pas à remarquer correctement nos plis. Je fais la même chose de l'autre côté et vous voyez que nous obtenons la base de notre écran avec ici au centre l'emplacement pour nos vernis. Et en repliant, nous obtenons les deux pochettes d'un côté et de l'autre de notre écran. Nous allons donc ensuite venir ajouter de la colle au centre de notre papier. Donc je vais déplier d'un côté, déplier de l'autre, ajouter de la colle ici sur mon grand rectangle, venir refermer de cette manière. Une fois que vous avez ceci, nous allons marquer correctement nos plis, cette fois-ci à l'intérieur. Donc je vais plier de cette manière, je vais marquer correctement mon pli. Et je fais la même chose de l'autre côté. Ceci fait, nous allons nous occuper du petit support qui va venir au centre de notre écran pour pouvoir y accueillir nos vernis. Pour cela, je vais placer cette feuille de côté et nous allons reprendre notre papier qui mesure 21,5 par 11,5 et que nous avons marqué aux quatre côtés à 2,5 et 3,5 cm. Nous allons commencer par venir couper et ôter certaines parties. Donc dans votre papier, vous avez à chaque fois dans les quatre coins un carré et nous allons venir justement retirer ce carré. Vous avez également deux petits rectangles à côté de votre carré et également un tout petit carré. A chaque fois, vous le voyez, j'ai mon carré qui est ici, deux rectangles et un petit carré. Nous allons donc venir retirer, comme je vous l'ai dit, les quatre gros carrés, mais nous allons également venir retirer les deux petits rectangles pour ne laisser que le petit carré qui se trouve ici. Pour venir donc à obtenir ceci, comme vous le voyez, je suis venue retirer les quatre carrés et les deux petits rectangles que j'avais dans les quatre coins pour ne laisser ici que les tout petits carrés. Et j'ai coupé jusqu'au bout pour pouvoir avoir, vous le voyez, mes petits carrés qui puissent être pliés. Une fois que nous avons ceci, et avant de venir justement coller et former notre petit socle, nous allons reprendre notre bande de papier design, notre bande de papier à motif, qui mesure 4 par 14,5 cm. Donc je vais retourner mon papier dans ce sens et je vais venir coller ma bande de papier ici au niveau du centre de mon rectangle en laissant une petite bordure en haut et en bas de mon papier de cette manière. Ceci obtenu, nous allons venir réaliser les ouvertures pour pouvoir justement y insérer ensuite nos vernis et afin qu'ils soient maintenus. Pour pouvoir justement venir réaliser les ouvertures, nous allons utiliser notre pyramide d'ovale et nous allons notamment utiliser notre deuxième ovale en termes de grandeur en partant du plus petit. J'utilise donc le deuxième et nous allons venir le placer dans la bande centrale de notre papier, ici de cette manière, et nous allons le découper trois fois pour pouvoir avoir justement nos trois emplacements. Donc je vais placer mon papier de cette manière dans la big shot, je vais placer mon dice ovale, vous le voyez, en biais, il remonte un petit peu, en fait je vais aligner, vous le voyez, le bord bas avec ma ligne de pli et le bord gauche avec ma ligne de pli de cette manière, en laissant, vous le voyez, quelques millimètres du bord gauche de mon papier de cette manière. Une fois que cette ouverture sera faite, je vais faire également la dernière, ici de cette manière, et je viendrai ensuite faire celle de milieu pour pouvoir la centrer parfaitement entre mes deux ouvertures. Donc je passe ça dans la big shot et je vous retrouve juste après. Une fois passé dans la big shot, vous devez donc vous retrouver avec ceci, trois ouvertures, un, deux et trois, trois ovales pour pouvoir ensuite y insérer justement nos petits vernis à l'intérieur. Une fois-ci, nous allons pouvoir venir coller et former notre socle. Pour cela, je vais commencer par venir donc retourner mon papier de l'autre côté, je vais remarquer correctement les plis, puisqu'il a été aplati dans notre big shot, et je vais commencer par ajouter de la colle, ici, sur mes quatre petits carrés, de cette manière. Une fois ceci fait, je vais replier de cette manière, je vais replier ici le haut et le bas, comme ceci, je vais ajouter donc mes petits carrés à l'intérieur, et une fois que mes petits carrés seront à l'intérieur, je vais ajouter de la colle ici sur la droite, ici sur la gauche, et venir, vous le voyez, replier de cette manière, pour pouvoir ensuite obtenir mon petit socle qui va venir justement à l'intérieur de notre petit écran. Donc je commence tout d'abord par ajouter de la colle sur mes quatre petits onglets, je viens replier en collant donc mon petit onglet à chaque fois ici sur la petite partie d'un côté et de l'autre, et je viendrai ensuite ajouter de la colle sur ces deux parties. Une fois ceci fait, comme vous pouvez le voir, nous obtenons le socle pour pouvoir venir y insérer justement nos petits vernis. Cette fois-ci, nous allons reprendre la base de notre écran et nous allons venir ajouter de la colle sur le bas justement de notre petit socle, et venir l'insérer ici à l'intérieur de cette manière. Et vous le voyez qu'une fois collé, nous obtenons les petits espaces pour pouvoir justement y insérer nos petits vernis à l'intérieur. Et pour pouvoir y ajouter une décoration supplémentaire, nous allons, comme pour mon précédent projet, venir ajouter une petite bordure festonnée autour de nos ouvertures pour pouvoir les rendre un peu plus jolies. Pour pouvoir justement réaliser les bordures festonnées autour de nos ouvertures, nous allons reprendre nos poinçons pyramides d'ovale, et je vais venir utiliser cette fois-ci le plus petit ovale en termes de grandeur, et le deuxième cercle festonné en termes de grandeur, et je vais les passer dans la big shot, dans une chute de papier en couleur calico-coclico. Je vais commencer par placer donc mon cercle festonné de cette manière, et je vais placer mon cercle au bord lisse à l'intérieur, vous le voyez, de cette manière, pour pouvoir justement avoir une jolie bordure festonnée que l'on viendra coller ensuite autour de nos trois ovales. Afin d'obtenir, vous le voyez, trois jolies bordures festonnées que je vais venir coller justement sur notre support, donc je vais ajouter de la colle tout autour, et je vais venir coller chacune de mes bordures festonnées ici, autour justement de mes découpes, pour pouvoir obtenir ceci. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais entre le avant et le après, avec notre jolie bordure festonnée tout autour, ça change complètement l'allure justement de notre joli socle. Cette fois-ci, nous allons nous occuper de la fermeture qui va nous permettre de maintenir d'un côté et de l'autre notre joli écran. Nous allons reprendre nos deux morceaux de papier, pour moi en couleur calico-coclico, qui mesurent chacun 5 cm par 10 cm, et nous allons venir perforer le haut de ces deux morceaux de papier pour venir réaliser la fermeture de notre écran. Pour réaliser justement cette jolie fermeture, nous allons utiliser notre perforatrice étiquette festonnée, qui va justement nous permettre de faire le petit trou pour venir y insérer notre ruban, mais qui en même temps va nous permettre de faire une jolie décoration sur la fermeture de notre projet. On va obtenir ceci sur nos deux morceaux de papier, donc notre jolie bordure festonnée, avec le petit trou pour passer notre ruban. Cette fois-ci, nous allons reprendre la base de notre écran, et nous allons pouvoir venir coller ces deux morceaux de papier. Nous allons coller un morceau de papier dans chacun de nos panneaux, ici, à l'avant et à l'arrière. Je vais plier de cette manière, je vais ajouter de la colle sur le bas de mon papier, et je vais venir le placer de cette manière, en le centrant, en laissant le même espace à gauche et à droite, en laissant dépasser ma bordure festonnée d'environ 2 cm sur le haut de mon papier. Vous le voyez de cette manière. De manière à obtenir ceci d'un côté et de l'autre de nos deux morceaux de papier, et vous voyez que nous avons la fermeture sur le haut de notre joli écran. J'ai laissé volontairement une grande longueur au niveau de notre fermeture, afin qu'elle soit bien prise en dessous de notre morceau de papier, et que notre fermeture puisse être bien solide. Cette fois-ci, nous allons nous occuper, justement, de venir décorer ces deux panneaux, ici, d'un côté et de l'autre de notre écran. Pour venir décorer les côtés de notre joli écran, nous allons reprendre nos deux morceaux de papier Murmur blanc, qui mesurent chacun 11,5 par 14 cm, et nous allons venir les décorer. Pour venir les décorer, nous allons utiliser notre set de tampons Painted Popies, qui contient, vous le voyez, nos jolico-clicots, la collection qui est coordonnée à notre collection de papier à motif que nous avons utilisé pour l'intérieur de notre écran. Et nous allons venir tamponner, ici, notre ensemble de jolico-clicots, sur le bas, mais également sur le haut de mon panneau. Donc à chaque fois, je vais tamponner à l'endroit. Donc je vais tamponner ici sur le bas, je vais retourner mon papier et tamponner de l'autre côté. Je vais les tamponner avec mon encre Memento noire, pour pouvoir venir ensuite les coloriser à l'aide de notre feutre à alcool. Donc je tamponne ce joli tamponnage de coquelicots sur mes deux panneaux, à chaque fois en haut et en bas, à l'aide de ma Memento, et je vous retrouve juste après pour la colorisation de nos coquelicots. Une fois nos tamponnages réalisés, voici ce que nous obtenons. Nous obtenons donc de jolico-clicots en haut et en bas de notre papier. Cette fois-ci, pour venir les coordonner à notre projet et leur donner un petit peu de peps et de couleurs, nous allons venir les coloriser à l'aide de nos feutres à alcool. Pour venir coloriser justement les coquelicots, je vais utiliser deux couleurs de feutres à alcool, donc la couleur calico-coquelicot dans sa teinte foncée et sa teinte claire. Et pour venir coloriser le feuillage sur le bas et faire une imitation d'herbe, je vais utiliser deux autres couleurs de feutres à alcool, une autre couleur vert-olive dans sa teinte foncée et dans sa teinte claire. Sous-titrage Société Radio-Canada Une fois, nos deux panneaux colorisés, vous voyez, j'ai colorisé tous mes petits coquelicots à l'intérieur avec ma version calico-coquelicot foncée et ensuite, je suis venue coloriser autour avec ma version claire et concernant mon herbe et mon feuillage, je suis venue le coloriser en couleur vert-olive dans sa version claire et dans sa version foncée pour venir apporter un côté naturel. Ici, nous allons reprendre nos deux panneaux qui mesurent 12 cm par 14,5 cm et nous allons venir coller nos deux morceaux de papier au centre en laissant une petite bordure tout autour, vous le voyez de cette manière, pour pouvoir faire ressortir encore mieux nos coquelicots avec cette jolie bordure en couleur noir nu tout autour. Avant que nous avons nos deux jolis panneaux, nous allons pouvoir reprendre la base de notre écran et nous allons venir les coller d'un côté et de l'autre, vous le voyez de cette manière, en les centrant pour avoir une jolie bordure en couleur calico-coquelico de chaque côté. Afin d'obtenir, vous le voyez, ceci sur les deux côtés de notre joli écran et vous le voyez, le bas de notre fermeture festonné est désormais caché et bien maintenu en dessous de nos panneaux. Cette fois-ci, nous allons venir ajouter à nouveau de la décoration à ces jolis panneaux et pour cela, nous allons reprendre les papiers qui nous restent et que nous avions mis de côté tout à l'heure, donc les deux morceaux de papier en couleur calico-coquelico qui mesurent chacun 4 cm par 14,5 cm et 5,5 par 12 cm. Nous allons à nouveau venir réaliser de jolis tamponnages sur nos deux papiers et pour cela, nous allons à nouveau utiliser notre set de tampons Painted Poppies mais cette fois-ci, nous allons venir utiliser notre petit coquelicot qui se trouve juste ici et notre joli feuillage ici. Et pour venir les tamponner, nous allons utiliser notre encreur en couleur Murmur Blanc pour obtenir un joli effet craie de nos coquelicots. Une fois tamponnées nos coquelicots en couleur Murmur Blanc, voici l'effet craie que donne justement l'encre Murmur Blanc sur nos panneaux en couleur calico-coquelicot. Je vous conseille avant de reprendre vos panneaux de laisser sécher correctement l'encre soit à l'air libre pendant plusieurs minutes soit directement à l'aide de votre pistolet à chaleur au niveau de la vitesse minimale, au niveau de la première vitesse pour pouvoir venir sécher plus rapidement l'encre. Soit que l'encre est correctement sèche, je vais venir reprendre mon feutre à alcool, mon Stampin Blend en couleur calico-coquelicot. Je vais venir coloriser l'intérieur de mes coquelicots pour donner un joli effet et je vais également passer sur mes petits feuillages. Coloriser avec mon Stampin Blend en couleur calico-coquelicot dans sa version foncée, voici ce que ça donne au niveau du centre de mes coquelicots. Vous le voyez, on obtient un ton sur ton vraiment très sympa qui les fait ressortir encore un petit peu plus. Cette fois-ci, je vais venir coller ces deux panneaux sur les deux panneaux en couleur noir nu qu'il nous reste, de cette manière, en laissant une jolie bordure autour. Vous voyez d'obtenir de jolis panneaux qui font ressortir encore un petit peu plus nos coquelicots. Cette fois-ci, nous allons reprendre la base de notre petit écran et nous allons venir coller ces deux panneaux d'un côté et de l'autre de notre petit écran. Donc vous le voyez, celui-ci, dans la longueur, je vais venir le coller au centre en laissant la même largeur en haut et en bas. Et concernant mon second panneau, je vais venir le coller en le centrant ici, pareil, en laissant la même largeur à gauche et à droite et en venant m'aligner avec ma petite bordure festonnée sur le haut. Coller, voici ce que ça donne d'un côté et voici ce que ça donne de l'autre côté. Vous le voyez que notre joli écran commence à prendre forme. Cette fois-ci, nous allons venir ajouter le message qui va venir du côté de notre panneau à la verticale et le tamponnage de la maman et de sa petite fille qui va venir du côté où nous avons collé notre panneau à l'horizontale. Pour venir réaliser ces tamponnages, nous allons tout d'abord utiliser pour notre joli message le set de tampons qui se nomme Forte et Magnifique. C'est un set de tampons qui est composé uniquement de messages, de très jolis messages avec de jolies calligraphies qui est ciblé particulièrement sur la fête des mères mais qui va pouvoir être utilisé également pour d'autres occasions puisque vous avez le petit message Merci d'être toujours là pour moi. Je te chérie, ma grande amie, je sais que je peux compter sur toi ou également Tu es tout pour moi. Nous avons également le petit message Tu as vraiment été un brillant exemple pour moi et plein d'autres jolis messages qui aujourd'hui peuvent être destinés à l'occasion de la fête des mères mais comme vous pouvez le voir c'est un set de tampons qui peut servir à d'autres occasions. Pour notre projet du jour je vais venir tamponner le petit message Tu es comme un diamant résistante, forte et magnifique et je vais tamponner ce message couleur calico-coclico coordonnée à notre projet. Concernant le tamponnage de notre maman et de sa petite fille je vais venir le réaliser avec le set de tampons qui se nomme Beautiful Moment qui est un set de tampons avec de jolis dessins avec des petits messages en anglais vous savez que c'est le genre de choses que je n'utilise pas mais je trouvais ce set de tampons tellement magnifique que je trouve clairement qu'il en vaut la peine. Comme vous pouvez le voir ici nous avons donc la maman avec sa petite fille nous avons ici une femme cheveuse au vent et ici nous avons deux petites filles qui partent chercher du sable qui sont à la plage. Les tamponnages sont vraiment très bien fait, jolis et bien détaillés et c'est un set de tampons que vous allez pouvoir utiliser pour plein d'occasions comme ici pour la fête des mères et également pour une amie en utilisant ici ce tamponnage ou encore pour des créations sur le thème des enfants en utilisant ici ce tamponnage. Pour notre projet du jour je vais venir tamponner donc ce message de la maman avec sa petite fille et pour venir la tamponner je vais utiliser à nouveau mon encre Memento noir puisque nous allons venir le coloriser par la suite. donc je tamponne ça sur une chute de papier en couleur Murmur blanc et je vous retrouve juste après. Pour tamponner voici les deux tamponnages que nous obtenons donc le petit message tu es comme un diamant résistante forte et magnifique la calligraphie est vraiment magnifique et j'ai tamponné également la maman avec sa petite fille ici je ne sais pas si vous voyez à quel point les détails sont précis et les reliefs vraiment très jolis cette fois-ci nous allons venir les découper pour les découper nous allons utiliser nos poinçons qui se nomme tendre douceur donc ce sont des poinçons avec une fausse couture tout autour et qui sont vraiment magnifiques donc vous retrouvez ici d'un côté des rectangles avec une bordure festonnée tout autour mais également avec une fausse couture tout autour c'est justement ces poinçons que nous allons utiliser pour la maman et sa petite fille je vais tout d'abord utiliser l'avant-derrier pour venir les découper et je vais utiliser un plus grand que je vais découper dans une chute de papier en couleur calico-coclico pour pouvoir venir coller en dessous pour venir découper ici mon message je vais utiliser ces découpes là qui font partie du même set de dyes je vais utiliser l'avant-dernière découpe celle-ci pour venir découper mon message vous voyez qui correspond parfaitement et je vais utiliser la plus grande que je vais découper dans une chute de papier en couleur calico-coclico pareil pour venir coller en dessous et faire ressortir mon message donc voici ce que nous obtenons nous obtenons donc vous le voyez notre joli tamponnage qui est découpé avec le côté festonné et la fausse couture tout autour et nous avons ici notre jolie étiquette vous le voyez avec sa jolie forme et sa fausse couture tout autour je vais donc venir coller justement cette étiquette ici au centre de ma découpe en couleur calico-coclico et je vais également découper mon tamponnage ici au centre de cette manière avant de venir coller ces deux étiquettes sur notre projet final nous allons mettre de côté cette étiquette et nous allons venir coloriser notre maman avec sa petite fille nous allons à nouveau utiliser nos feutres à colle pour leur tenue donc leur robe et leur eau je vais venir utiliser mes feutres à colle en couleur calico-coclico dans la version foncée et la version claire pour venir coloriser leurs cheveux je vais venir utiliser mon feutre à colle en couleur bronze et pour venir coloriser leur peau ici au niveau de leur visage de leur bras et de leur jambe je vais utiliser la couleur brune d'une dans sa version claire la fois que j'ai colorisé la maman avec sa petite fille voici ce que ça donne je vais venir ajouter un petit peu de verdure au niveau de leur pied avec mes feutres à colle en couleur vert-olive dans la version foncée et la version claire afin vous le voyez d'obtenir ceci je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve que ça fait vraiment très réaliste une fois ceci fait nous allons reprendre l'étiquette que nous avions mis de côté tout à l'heure nous allons reprendre également notre projet et nous allons pouvoir venir les coller je vais venir coller ici du côté horizontal de ma bande ma petite fille avec sa maman ici à ce niveau là au centre et je vais coller de l'autre côté ici au niveau de ma bande verticale mon petit message de cette manière et je vais venir les coller à l'aide de stamping dimensionnal pour leur donner du volume une fois-ci vous le voyez notre joli coffret commence à prendre forme et nous allons venir installer nos petits vernis à l'intérieur donc je vais en ajouter un deux et trois et nous allons pouvoir ainsi venir fermer notre coffret pour venir le fermer et nous allons utiliser notre ruban à tissage texturé qui est justement coordonné à notre collection et qui est en couleur calico-coquelico je vais venir en couper donc un grand morceau pour pouvoir venir faire un nœud et une boucle et en venant le passer justement dans la petite fermeture prévue à cet effet que nous avons réalisé tout à l'heure vous le voyez d'obtenir ceci sur le haut de notre projet cette fois-ci nous allons ajouter les dernières petites touches à notre joli écran et pour cela je vais venir utiliser des bijoux cristaux du Rhin et je vais venir en ajouter un petit peu partout sur notre projet ceci sur l'avant de notre écran ici au niveau de notre étiquette et sur notre panneau à la verticale et également ceci sur l'arrière de notre projet au niveau du haut de notre étiquette notre joli écran à make-up est désormais terminé donc ici nous retrouvons notre joli boucle avec notre ruban coordonné en couleur calico-coquelicot notre joli message avec notre panneau à la verticale notre décoration de joli coquelicot sur l'arrière et de l'autre côté nous retrouvons la maman avec sa petite fille et à l'arrière notre jolie décoration de coquelicot et à l'intérieur nous retrouvons donc nos petits vernis qui ont été installés justement dans notre support et vous le voyez que ça tient parfaitement bien à l'intérieur que ça ne bouge pas ici donc ma précédente version en couleur fruit des bois ici notre version du jour en couleur calico-coquelco vraiment j'aime beaucoup ce projet je suis sûre que vous serez d'accord avec moi qui d'entre nous n'aimerait pas recevoir un petit écran make-up de ce type là en cadeau je trouve vraiment que c'est un joli petit cadeau idéal pour plein d'occasions de la vie une petite attention qui permettra d'être belle et chic jusqu'au bout des ongles j'espère en tout cas que ce nouveau projet vous plaira autant qu'à moi si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air on se retrouvera donc mardi 20h pour notre projet carterie on réalisera donc la petite carte qui va venir être glissée à l'intérieur et vendredi prochain nous nous retrouverons autour de ce même projet mais cette fois-ci pour réaliser la seconde petite attention qui va venir terminer joliment cet ensemble je vous souhaite une très belle soirée un bon week-end prenez bien soin de vous faites attention à vous et nous on se retrouve mardi 20h même endroit pour notre rendez-vous carterie de la semaine au revoir mardi 20h mardi 20h mardi 20h mardi 20h mardi 20h